salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel aujourd'hui nous allons voir la notion de port j'ai déjà fait des tutoriels entrant comment fermer un port vite fait avec le firewall de windows il faut savoir que le fermer ce n'est pas tout vous pouvez le filtrer vous pouvez faire pas mal de choses dans un premier temps je vais vous montrer comment fermer les pour le plus utilisé par les pirates pour s'infiltrer sur votre ordinateur en écran sur votre réseau en haut sur votre machine faut savoir que un ordinateur ou tout du moins une adresse ip peut comporter une affaire de 65000 pour en entrant et en sortant en entrée et en sortie donc comment fermer cet impôt le plus utilisé en entrant on va faire référence ce sont d'ailleurs je vais vous faire un dessin plus précisément ce que nous allons faire là aujourd'hui c'est comment trouver fermé et pour réseau ouvert dans windows comme je vous le disais les histoires des points l'ftp utilise le port 21 et ça c'est pour pas de faut que l'actualité pour changer facilement maintenant son unique sur une dose on verra sur l'inux je peux changer rapidement vite fait et c'est ça je suis le port 22 et pour se connecter à distance mais pour ça sur une dose il faut soit le client ou c'est leur conférence le serveur que une fois qu'il s'est mort est installé sur machine windows bien d'une autre machine vous pouvez vous connecter en ssh ok sur cette machine qui contient le serveur vous avez le tel net aussi quand ce protocole smtp c'est mais le transfert protocole utilise le port 25 et le dns pour la conversion de nom de domaine en adresse ip et vice versa adresse ip en nom de domaine utilise le port 53 et le dhcp utilise le port 67 et 68 c'est pour la htp et https c'est le port qu'il faut absolument fermer ok fois absolument fermer façon nous verrons tout à l'heure comment faire ça si vous n'êtes pas encore abonné je vous invite à le faire puis il ya une commande que je vous montrer parce que je n'ai pas dit nous allons passer via la commande netstat qui a déjà un tutoriel qui tourne déjà sur le web avec et aussi via le g sonneur de des tâches pour identifier le processus de processus l'aï dit d'un processus et le pit savoir à ce que quitter l'application tel service tout et ça ce sont des services en fait des points qui importent un programme peut l'utiliser ou les services pour l'utiliser ou une application peut utiliser tel pour un service prisé tel point par exemple le dernier service http sous le 80 et 80 80 80 80 ça dit ça la https donc il est plus sécurisé que http utilise le port 443 ok snmp ils disent lui le port 161 et rdp rdp lui utilise le port 3389 ok c'est ce que je disais donc les ponts réseaux sont utilisés par les services et les applications une dose pour envoyer et recevoir des données sur le réseau c'est à cela que c'est les adresses ip en fait tu peux avoir plusieurs pour une adresse ip contenu une affaire de soixante cinq mille ans et quelques nous verrons ça tout à l'heure toutefois un récipient unique défini un chemin d'accès à un appareil spécifique tandis qu'un port défini l'application ou le service sur cet appareil particulier auquel on voyait ces informations donc vous avez vu à peu près un temps de lecture si vous avez du mal j'ai vu ça comme ça vous allez mieux parce que le page l'impression que c'est un peu bizarre donc je l'invite à vous abonner s'il vous plaît si ce n'est pas un gros fait donc un seul adresse ip et avoir 65535 c'est ça ok tcp tcp pour transmission contre le protocole et 65 555 également du pont en idp donc idp c'est user datacom protocoles en total en sortant et en entretenu comme je disais ou au départ du protocole tcp assure une certaine sécurité au niveau et l'échange des paquets donc qu'est-ce que ça veut dire par là mais j'ai que le protocole tcp parce que vous envoyez un mail par exemple protocole et le grand charge par contre si dans le même contient des fichiers médias et tout parce que idp est fait pour envoyer tout ce qui est et puis d'implique à tous les fichiers ou tout le dit mais texte le protocole tcp est plus souvent sollicité ok donc lorsque vous envoyez un mail par exemple à quelqu'un la personne n'est son adresse mail et a été clôturée ou les bg en mail a été voilà a été panique ce soir le mail n'arrive pas à destination donc tcp lui les chargez de vous faire un retour vous disons que le le mail n'a pas été délivré ou que idp voilà même si quoi que ce soit il n'y a pas de retour c'est pour ça que ça vous dit que ça rassure une certaine sécurité donc dans ce futur elle vous aurez la pratique tout à l'heure ça c'est la première partie de théorie donc j'abonnez si possible si ça vous plaît s'il vous plaît puis partager une vidéo au niveau de l'échange des paquets une une vérification d'exception est effectuée cette vérification c'est pour savoir est ce que la personne a bien reçu c'est mal plutôt que ça mais là ça peut être autre chose donc contrairement au protocole du dp aucun contrôle n'est effectué donc vous allez faire et compris donc la pratique ce que nous allons faire les ponts ouvertes et les noms de processus qui utilisent l'invite ok qu'ils utilisent en utilisant l'invite des commandes avec cette commande staturée habit de nous faire tout cela que cela n'est pas ouverte avec l'aïti du processus qui n'est stat il se passe tirer à un et tous les ponts ouverte tous les connexions actives et numériques et a été le processus donc avec cette commande net stat espace tirer nano ok donc nous allons commencer donc quand je vais commencer par un dessin pour un dessin je suis pas trop près là il voit une commande là qui va vous on dirait ça cette commande là admittons que et vous vous êtes fait pirater que vous le savez pas donc c'est comme une question vous montrez si voici la la fin cette commande bon peu c'est ça vous dire mais cette commande je vais le faire à la fin pourquoi c'est le fait que c'est une commande que je laisse tourner en général sur la machine donc je peux pas si cette commande pendant que je l'utilise pour faire l'utiliser pendant que je ne suis pas en train d'utiliser la machine ok donc là nous allons faire utiliser je vous ferai un dessin vous expliquant cette histoire cette question des pauvres vous allez vous comprendre donc j'allais faire juste vous allez faire l'union à une maison en fait vous faites à l'union à une maison pas tellement sursis donc une maison vous avez des portes d'entrée et des portes de sortie c'est très 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 simple la chose que nous allons voir je suis pas trop fort en dessin je vais prendre celui-ci parce que c'est celui-ci parce que c'est celui que j'avais déjà commencé je vais essayer ok donc fait allusion à une maison qui a les portes d'entrée et des portes de sortie nous voilà parti vous savez une maison ok 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 donc donc je pense que je dis j'ai compris comment la mise en place des ciné visant mais c'est ici comme ok c'est qu'il faut savoir avec cette histoire de lui de pourra c'est que un po donc c'est quelque chose comme ça disons que c'est une teinte mais ça va déjà on va mettre une porte par là vous avez déjà une porte d'autres ok ou deux portes d'entrée en fait et faisant ça vous avez des peurs des portes de les sorties donc figurez vous que dites vous bien que c'est pour d'entrée sont des ports sur votre machine qui sur votre adresse c'est qu'il faut que l'on faut fermer il faut pas laisser ouverte comment si vous laissez vous jouez des surprises il n'a où je peux venir ok donc vous avez déjà je vous invite à vous abonner ce qu'on fait alors on va passer à la pratique et notamment aller voir la commande qui va venir libérer de toutes les mecs qui se connectent sur votre ordinateur qui fait des opérations à votre insu et puis sur le web pour bien sûr lorsque la clé va venir faire son contrôle il va voir que c'est vous c'est pas c'est pas c'est pas le mec qui fait les opérations qui va voir ok ça c'est une porte d'entrée donc figurez vous que vous laissez cette porte ouverte donc la porte ouverte moi je vais juste fermer je n'y vais pas comme vous avez attendu là vous laissez cette porte ouverte moi je vais juste fermer je n'y vais pas comme vous avez attendu là si ce sont des portes qui claquent d'un mois donc je vais en carrément vous et que c'est une porte fermée je vais déjà le mettre une couleur que personne va rentrer dans ces portes ok je peux laisser cette porte là disant que c'est une porte de sortie on va faire une porte ouverte aussi c'est celui de la porte des sorties alors je vais passer moi donc ce qui est champ avec ces mecs là qui se connaît sur vos réseaux donc on les appelle le plus raté en principe ce sont des mecs ils se mettent sur votre machine seulement écrite vos données pour décrypter vos données il faut que vous ayez le certificat donc il a créé de décryptage donc c'est lui qui lance à vous avez perdu vos données et si jamais ils voient qu'ils peuvent pas faire vos chèques de l'est ce qui fait ils font ils vont il il faut demander l'argent malgré tout vous demandez l'argent lorsque vous demandez l'argent pour leur donner et eux nous voulons donner leurs sous l'équipeur à l'argent il vous n'est pas vous donner donc c'est pour ça c'est mec là vous parlez pas son coup plus les bloquer carrément et ça s'enferme mais pour que comme j'ai dit que l'homme dans l'enferme il est pour l'appartement acheter des pistes sur les machines donc je vous invite à vous abonner comme ça ça va vous allez venir comprendre sur le pont vraiment ce que je vous ai montré comment fermer un pont qui te fait un site pour un tuto parce que je me rappelle d'un étude au lieu que j'avais fait d'un histoire que j'avais fait ça parlait du site puis la bible forcément je vous ai montré comment fallait fermer mais là nous allons voir voir exactement la nous sont les points lui parce que quand je dis avec le foyer roule c'est là que nous allons les bloquer et on peut les bloquer sur l'établissement d'eric après les filtres et voilà ça c'est une porte entrée et son tissu on a vous dire qu'on va laisser cette porte ouverte laisser cette porte ouverte mais si vous laissez ouverte que tout le monde veut rentrer tout le monde peut rentrer donc c'est la même chose avec les pots voire c'est ouvert et bien tous les mecs là peuvent se connecter comme ça leur dit voire donc si par exemple on rajoute une troisième porte en disant que disons que une troisième ici on passe un bon que vous allez juste s'il vous plaît parce que quand j'ai dit je suis pas propre ou un dessin mais est-ce que c'est qu'on sait qu'histoire du pour là qui est utile pour façon un ordinateur est souvent dans une maison donc c'est pour ça que j'ai dessiné cette maison pour que vous puissiez comprendre les ports c'est rien d'autre que les portes d'entrée et les portes sorties rien d'autre que ça il n'y a rien d'autre que ça là que nous allons fermer mettons c'est trop contient j'ai dit bon celle là je me laisse ouvrir en entrant ok mais je vous conseille de fermer tout vous pour l'époque je vais en entrant et en sortant vous pouvez les laisser ouverte ok il savait que si on laisse celle là ouverte donc on je vais me fermer qui ont considéré que ces trois portes qu'on a c'est trop forte qu'on a propre d'entrée les trois portes des sorties sont derrière nous allons voir comment fermer pour un autre donc c'est trois portes hop 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 qu'est-ce que c'est pour l'aller trop coûte que les autres ouais je veux dire que ça c'est la porte d'entre principale c'est la porte d'entre principale peu importe c'est un dessin j'aurais compris la démarche pour c'est tout ce que je veux ce que vous comprenez lorsqu'on part des ports faites allusion à une porte une maison en fait une maison qui contient des portes d'entrée et de portes des sorties et si vous perdez par la place c'est le la porte d'entrée principale qu'est le schéma de rentrer ici il est sorti en part le temps si lorsqu'il est quelqu'un entre mais quand lorsqu'un pirate vient il fait venir entrer par là il pourra pas parce que pourquoi il pourra pas parce que la porte elle est fermée donc puisque la porte est fermée ceci donc là je vous pouvez fermer aussi de la porte de l'extérieur ok vous pouvez fermer de l'extérieur et la porte derrière mais il ya des packs d'or des packs d'or donc c'est le problème pour des dernières en fait par exemple le service tel service qui utilise un bac d'or sur sur le pour la paix c'est un bilan ce sol linux je vous expliquer c'est pour cette histoire là peut-être impérative vient là dit bon il va c'est du non comme on n'a pas sauté l'unique c'est pour ça que je m'appelle plus entre l'association que capote non puisqu'il peut pas rentrer bon s'il ya des bacs d'or il va c'est parce que ça c'est une porte de sortie aussi comme cela la décide de lancer donc c'est pour l'avenir que même si vous vous sortir vous vous sortir d'elle pour aller utiliser d'autres services en fait que vous sortir de vous pour aller utiliser le service mais personne n'est plus rentrée donc c'est une porte de sortir ça fait par exemple donc vous pouvez sortir pour aller utiliser d'autres exemple un service c'est vous qui sont des ce qui peut pas rentrer c'est ce que nous allons faire tout à l'heure vous pouvez sortir de par exemple du pot rdp par exemple pour aller se connecter sur une machine à l'état distance mais l'autre puis pas rentrer via le port du et des biens mais donc c'est un dp qui est là donc un dp qui est là donc c'est un dp qui est là il faut vraiment comprendre pour être des pistes est ce non plus ok c'est ce qu'ils aiment faire tout à l'heure nous allons déjà bloqué le port https ou tu es donc lui par exemple oui puis aller sortir par et puis sortir par https par compris le temps c'est vous qui est à l'intérieur vous pouvez sortir il ya c'est bon htps qui n'ont pas rentré on peut sortir htps aussi ici là on peut pas rentrer aussi un jeu de pièces sont plus dire que vous aurez compris cette histoire du port donc pour le petit dessin c'est terminé il reste un petit détail là dessus je vais passer à la pratique c'est je suis dans un monde là c'est ce monde là c'est compliqué parce que tu fais de la musique on va te dire non mais lorsque les gens placent la porte personne n'y va leur dire et donc la musique là je savais ce qu'elle ce que ça vous fait donc ok bon cette histoire du port là c'est c'est très intéressant pour voir ce qu'il ya il y a des dénuitions à avoir là dedans ok et nous sont à avoir ok donc vous voyez l'histoire de deux maisons là quand même c'est pas c'est pas terrible des salons vous avez la porte d'entrée la porte des sorties on laisse ouverte de manière que vous voyez parce que si vous fermez la porte d'entrée vous fermez les portes des sorties donc vous êtes bloqués à l'intérieur j'ai très simple et vous avez plusieurs portes des sorties en fait vous décidez de vous bloquer à l'intérieur mais nécessaire de laisser une porte des sorties ouverte pour que puisse sortir en https et adp et tout ça donc on passe à la pratique la pratique c'est autre chose mais je vais me connecter sur l'autre machine donc la commande comme j'ai parlé là je n'ai pas oublié là j'utilise le pont et depuis pour aller me connecter sur cette machine parce que je peux laisser ce port ouverte en comment on dirait ça nous allons utiliser le gestionnaire des tâches mais en principe on voit déjà lancé le cmd qui est l'invité commande donc là c'est lui un administrateur bon pourquoi là je lance pas l'unisateur parce que cette situation que je me suis connecté et déjà une session administrateur donc tous les plus les services qui est utilisé par les programmes sont assez automatiquement un administrateur donc je vais changer la couleur de ceci donc je peux même voir pour mettre plus de transparence parce que c'est bien comme ceci et puis on se met par ici et on commence à taper la commande netstat si vous souhaitez avoir des informations sur la commande netstat il suffit d'étapé netstat netstat et puis que vous faites de ceci vous aurez des informations sur la commande netstat voilà donc c'est ça que nous allons utiliser pour voir c'est une chose sur cette machine qui sont partis à la pratique donc netstat espace moins à dites vous bien que ça affiche les connexions et les pauvres qui sont écoutés ok et puis les syntaxes des axes et à partir de tout à fait tu es à moins à netstat espace moins à une stat espace moins b netstat espace moins b netstat espace moins e moins f moins n espace moins ou espace moins b pour d'autres espace moins r espace moins s moins t moins x voilà donc à vous pouvez les expérimenter sur la commande net stack donc c'est ça que nous allons voir pour certaines choses et c'est cette commande là que je vais vous donner tout à l'heure pour je vais me mettre à la racine plutôt donc en faisant cd là je peux commencer à dire les stats espace moins à ok donc pour les combinaisons de l'état les stats vous verrez sa première pour afficher le sport on n'a pas un peu de temps voir les mecs qui s'y sont connectés quel protocole ils sont qu'ils ont utilisé ok si on revient document qui est celui-ci si cette commande là ok on vit les pauvres ouverte avec le nom du processus utilisant l'invite en utilisant le but des commandes dont le nom du processus ok donc voilà c'est là pour ouverte avec le nom du processus l'invite des commandes tapis adaptable net stack espace tiré à des objets pas mal d'autres aussi bon là vous avez vu que cette commande nous a affiché ok c'est bon il nous a affiché bon là lorsque vous voyez ça ça veut dire que la connexion peut venir pour tout le podcast et cd donc ça je connais donc ça va et lorsque vous voyez l'estime ça veut dire que les scènes c'est c'est pour l'écoute et puis là c'est l'adresse ip distance auxquelles que vous serez connectés ou qui se sont connectés à votre machine les adresses ip local de votre réseau à vous ok ok donc là elle pose en 5 c'est la récipité mais c'est sans doute 445 bon ça c'est pour la je n'étais pas pour lui je les bloquer anticiper et lorsque vous voyez l'estime l'estime comme je dis ce sont des choses dès qu'ils écoutent maintenant lorsqu'on pourrait établir c'est que connexion établi connexion établi et par contre il ya des adresses ipi par exemple cela là on peut penser à des adresses ipv6 qui est donc moi je connais pas il était il ça par exemple close c'est fermé l'attendu fermeture ça utilise du protocole https et ceci je me classe et là c'est ce que je connais pas d'offrir pour ça comme je vous ai dit la plupart des conditions viennent d'une https et http par exemple celle là c'est la récipité à 95 voilà l'axé que je connais pas donc c'est pour ça qu'on voit comment fermer ça via le feuille roule de windows ok on va comment fermer ça via le feuille roule de windows et après lorsque vous voyez des choses comme ça là c'est là c'est le pont le port vous décidez de le fermer comme je vous ai dit ils utilisent le protocole et dp mais sauf qu'on voit pas quel service tous les points on ne sont pas dangereux sur un ordinateur mais ce que nous allons voir aujourd'hui sont dangereux d'abord on a acheté de pièces et autres le 25 pour laisser le mail et tout qui est ceci mais 1900 c'est une adresse locale hausse puis les fermes et voilà si vous souhaitez vous savoir donc ça par exemple cette application là je connais cette application là je connais c'est moi qui l'installer la dernière fois qu'ils utilisent mon local fausse maintenant si vous avez quelque chose je voudrais quelque chose que vous connaissez pas mais vous faites la recherche internet et je vais si host ça c'est un service de windows c'est ce qu'on est ça par contre je sais pas ce que c'est donc je fais un pic au lit j'ai levé sur le web et bien la richesse concernant ceci donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas en fait donc donc ce qui s'est passé c'est une justice qu'est ce qu'il sait et tu le suis donc si c'est le fait au service et puis c'est voilà donc là je ne sais pas le faire voir c'est un programme préinstallé sur les appareils windows 10 ok donc ça c'est sûr voyez lorsque vous voyez un service comme ça vous connaissez pas vous prenez vous allez sur internet parfois tellement de trucs sur l'ordinateur donc vous connaissez pas donc là comme je dis ça je connais donc ça c'est tout ce qui s'est mis en local donc par exemple celui-là impossible mais c'est que c'est un récipitif la connaît ça va c'est pas trop grave les joueurs tout ça c'est des choses que je connais pour le moment il n'y a pas ça me concerne maintenant vous ça peut être autre chose mais je vous montre qu'il a communiqué tu à la fin s'il vous plaît il n'hésitez pas vous abonner avec cette commande même si vous n'avez pas de connaissance de l'entrée il va libérer toute la connexion toutes les vêtres qui sont sur votre réseau qui sont connectés donc là comme je dis tout ça là je veux plus qu'ils achètent des billets sachets de pshtp et c'est pour là je vais le fermer aussi ok celui là je vais le fermer parce que des ponts bon je vais le sourire mais je sais pas quel service que ça fait passer mais je veux voir et oui elle peut elle peut point ex windows donc c'est quoi donc elle peut au point ex nix software nix tout à l'eau le fichier peu points et un fichier signé résine résine et c'est fini par l'an d'entreprise de confiance de l'officiel est chargé pendant le processus aux 12 mai apparemment c'est un logiciel fiable mais voilà on peut trouver n'importe quoi sur le net mais mon fait c'est une richesse en mode il a fait force et un navigateur web elle peut au point il s'exécute le mot il a dit l'assistance pour le programme fait ok donc c'est un lien avec les navigateurs web que j'utilise très souvent donc je pense qu'il est déjà déjà installé sur ceci à la fin fox qu'est bon pour le moment ça va maintenant on va passer via le gestionnaire des tâches que vous avez pour obtenir en fait c'était avec le plus alt et plus la touche sup pour vous aurez un écran bleu je sais pas si le visuel de capture du fond de l'appui mais on vous a un écran bleu vous aurez j'ai sonné à des tâches au milieu vous aurez verrouillé change utilisateurs c'était collecté modifié le mot de passe et que ce n'est des tâches sinon vous pouvez peut-être oui l'obtenir en faisant un clic droit sur le logo windows vous l'avez ici ok vous verrez voilà parce que la visite aussi vite ou sinon vous mettez dans la barre de l'eau chère se pêcher ses souvenirs de préférence jusqu'à ce que vous tapez il va monter ici vous l'avez déjà qui apparaît ici pas le gestionnaire de l'ordinateur ni ni ce n'est j'ai sonné j'ai sonné l'impression mais j'ai sonné en étage moi je vais lancer avec les raccourcis clavier que je vous ai dit c'était rl plus alt et la touche sup donc moi je vais lancer mais où est-ce qu'il est est ce que c'est allez ça se complique un tout petit peu parce que je suis sur le bureau à distance donc il m'a lancé directement sur l'autre ordinateur l'ordinateur principal donc il est celui là vous voyez que le logo windows et à gauche parce que lorsqu'il se voit dix ans sur l'autre machine donc c'est quand le logo windows et en bas à gauche c'est ça qui qui vous qui vous dit que j'utilise des machines pour vous faire ce tutoriel ok donc là je vais lancer en faisant un clic doit ici et j'ai sonner de tâches voilà et sonner de tâches qui est donc là je dois certifier ça c'est sûr que c'est sur cet ordinateur la distance que je l'ai lancé donc pour le moment il n'y a pas beaucoup de procédures mais oui voilà on est ici processus en cours vous avez statut le nom des applications et aussi si vous avez une application qui vous connaissez pas par là vous pouvez décider de l'arrêter par là aussi par exemple on fait un clic droit fin des tâches qui est fin des tâches et je suis un des tâches est un principe et je vais se fermer assez facilement tac fin des tâches fin des tâches et tout ceci pour toutes les applications qu'on va tourner en débit fin des tâches hop avec l'application si ça tournait ça va c'est vrai c'était et c'est une technique pour lorsque vous avez des applications qui beucle vous pouvez les éteindre comme ça les coupes les arrêter comme ça en passant par les gestionnaires des tâches faites un clic droit sur l'application vous voyez par exemple si c'est fluo ou autre chose donc moi j'ai eu la film tv je vous la fait fin des tâches un principe un des tâches voyez que satisfairement la plaquette l'application disparaît donc vous voyez statut ils poussent sur 3% ça va mémoire ça va disque ça va réseau ça va 0% c'est là qu'il n'y a aucun qui disent on s'est mis ce réseau pour maintenant des formes et d'un performance vous avez le possédeur en fait on fait qu'à son possédeur le mois voilà moi rame ce qu'il dure et internet donc là une activité qui est du 60 cas par kabi alors souvent donc ça va là si on va d'en ouvrir le moniteur des ressources si vous pouvez avoir plus des détails qui c'est pas là qu'il faut passer performance ouvre le moniteur des ressources qui là vous jouez exemple les pour puis les applications qui qui tourne vous avez le statut processus machin comme tout à l'heure mais sauf que ici vous pouvez avoir des activités sur celle là je vois ce que c'est vous faites un clic droit soit vous arrêtez le processus et ça c'est la idée du processus et ou sinon vous faites recherche en ligne donc il va vous dire directement si c'est un peu pour la retirer un très chiant c'est tout voilà alors les six puissants manuels de lui c'est le manuel peut être effectué déjà ça retirer ses points extrêmes voilà ça c'est ce que je vais faire j'ai déjà transgente là dessus sur cette machine là il utilise voici le beat directement je suis tombé sur suspendre le processus ou arrêter le processus et arrêter le processus et c'est intrangeant ça c'est directement je suis tombé sur un transgente vous voyez ceci aussi alors vous avez fait un coup de recherche en ligne donc qu'est ce que c'est si on se voit là c'est plus important ok c'est celle de windows mais l'autre c'était un grand jante là c s rss point x donc retirer tout à l'être un jeune à ce que son manuel d'un logiciel à l'une droite et effectuer des préférences dans les cas d'un mode sens et chèque ok donc là il faut que je passe en mode sens et c'est pour moi on peut s'être habitué mais je vais noter son nom parce que donc c s r s s point cheval d'étroit et comment j'ai détecté en passant par le gestionnaire des tâches l'entraînement qui trimballait sur ma machine de voile que j'ai comme ça vous procédez pour moi aussi je fais un bloc notes ça c'est ça ça va peut-être le nom des je vais laisser le nom des choses à et supprimer tout à l'heure je peux mettre n'importe quoi je mets ce soit le bureau c'est un excellent tout à l'heure j'ai vu non mais c'est que je ne vois pas je vais mettre en doigt sûr parce qu'il faut que je peux pas laisser ça traîner sur ma machine enregistrer sous toutes les autres places mais je vais mettre plutôt dans mes documents je crie un autre nouveau dossier là c'est pas le but du tutoriel si vous souhaitez voir comment ça se passe donc je vous invite à vous abonner comme ça je suis sûr que je vous fais un tutoriel pour montrer comment d'évadiquer ceci qui va enregistrer là ce filet donc il est souvent toujours peut-être qu'il veut des trucs maintenant ou le long bon ça c'est de windows non bon ça c'est pour la collection l'atelier en allant fermer les pauvres via les firewalls de windows et notamment le contrôle la commande qui va vous permettre de vous déconnecter de toutes les sessions qui sont connectées sur votre machine vous voyez que la bonne bien sûr c'est un service de windows donc ça je m'inquiète pas pour ça c'est comme ça pour chercher les vies pour situer et je vous vous voyez que c'est une douce machine à vous voyez que c'est une douce machine à vous voyez que c'est windows mentionné donc c'est d'accès l'application de microsoft si ce n'est pas une application de microsoft qui est attesté par microsoft donc vous faites pas de souci mais vous pouvez décider d'arrêter aussi une fois où il y a des applications qui n'est pas donc ça c'est pour je sais que c'est pour qu'ils sont des comptes ça va qu'il y a tout ceci qu'il faut faire attention là vous voyez que je ne vois même pas je ne vois que lui c'est moi ce que c'est t'inquiéter de tout le matin que vous voyez que c'est ce qui a connu complète processus et l'alternative user input services et un processus général de windows ok explique donc ce pas grave et que je vois sur windows ça va maintenant les autres ne pas se situer voilà là on sait qu'elle qu'elle s'est dit w.exe à voir ce que c'est pour windows mais c'est néo que ça va et que c'était ça ok registré je sais pas ce que c'est ça registré donc ça c'est voilà c'est pour windows ça va c'est tellement d'application donc fait un clic droit et vous êtes sûr parce que vous avez vu mal à mon fichier la touche où je l'ai vu c'est lui là par exemple oui là il voit là tu fais ou chez shanling donc j'enlève lui on vous dit si c'est possible j'attends mais c'est donc ça c'est pas c'est bon ça va du coup sauf je pensais que c'était l'autre là c'est pas c'est pas le même acronyme j'ai vu que celui là c'est si sss.exe ça c'est le fichier malveillant mais cela c'est sms.exe ça c'est pour le mais c'est plus le windows donc là on est voilà et si on fait une chose soit arrêté procédure c'est ce point de procédure j'ai suspendu mais il revient toujours là il vous dit de retirer ça vous êtes chevaux de 3 information voyez que celui là c'est un cheval de 3 maintenant je vous invite à vous abonner s'en plaît ce fichier la jolie terminez vous inquiétez pas j'ai de quoi l'exterminer mais si vous abonnez je vous montre comment déjà arrêter ce processus là je peux pas l'arrêter comme ceci je peux pas et c'est le pide le pt 516 donc je vais noter le pays dossier comme ça pour à l'élu des rémini c'est sans cesse je valais 3 ok sur l'autre machiné c'est qu'est-ce qui va le droit savoir je vais dans le film des poids qui est un virus hautement dangereux là vous avez vu comment déterminer vous vivrez sur votre machine bon ok maintenant vous avez le disque maintenant on va voir c'est que les raisons cliques son réseau ok machin ceci n'a plus qu'un jour ceci n'a plus qu'ils sont réseaux et vous avez les informations j'ai l'impression que c'est sûr qu'elle a dit le pays je suis choqué c'est lui-là de savent une carte et tu attends pas contre là il ya un problème je veux et un petit problème d'un récipité je connais pas ici mm-hmm mm-hmm 1024 000 249 mon france ma copie les deux camps sous réseau pitt sveu s ok c'est un service de sveu sveu ça va on sait que c'était plus compliqué que ça donc je vous invite à vous abonner s'il vous plaît si on va dans le réseau même dans le réseau vous avez les états que tout à l'heure par contre la 6 il y a des nesquels ok donc certaines choses utilisent la pochante lorsque vous cliquez sur un report d'écoutes donc vous avez aussi des pauvres le protocole que ça utilise j'avais les pauvres ici et je vois pour cette récipient là si c'est l'apparemment sur quel point c'est après pour aller fermer ce boulot il n'y a pas ici on doit chercher les pics ou si je veux pas l'application c'est fini pour la découverte des informations avec juste une heure des tâches il est sans et tout bon on passe à la fermeture des pots chose qui ne va pas prendre longtemps on a déjà la dernière chose que je vous montrer c'est là vous avez vu que ça vous affiche le protocole http s ok donc on va voir quel pot mais forcément le port d'https c'est 453 et le port d'http c'est 80 ou bien 80 80 donc le port du temps c'est du 80 donc si vous avez le protocole qui s'affiche et donc là ça m'a affiché le port mais pas le protocole mais si vous voulez voir le port uniquement les pots et bien avec la commande netstat netstat espace aon vous aurez uniquement le port pas le protocole bon ici il y a 440 ou 453 et puis l'acheter des pieds je sais pas ce qui s'est passé c'est à y sa triche mais c'est comme ça pour tenir uniquement les dépôts bon là je vais faire un an au roi je suis en faisant c'est à l'esprit oui ah oui il a vécu les pots mais normalement en passif vous va voir le port du http est ce qu'on va voir si j'ai fait un anneau et si je suis en haine donc ça c'est le petit comment l'arrivée j'ai mis celle là là on est donc ça ça vous voulez pour l'idée aussi si c'est tout à nous c'est voilà tous les connexions actifs donc là j'ai pas de connexions actifs puisque j'ai non je sais que j'ai fermé le pour cette machine c'est pour ça je vous m'en dise comment faire comme ça vous si vous serez paisible tranquille et non je vais rajouter une règle avant de retenir la commande qui tue oxy en fait je vais rajouter une ame 11 j'ai joué nous allons passer via le firewall de windows donc en passant par les parfaits si vous voulez parfait de windows je vous invite à vous abonner s'il vous plaît si c'est pas là voici histoire des portes là qui rentrent en jeu ok c'est la porte entrant ok la porte d'entrée donc on va bloquer la porte d'entrée tout simplement la porte d'entrée pour boucler la porte d'entrée je passe sur une machine donc règle du trafic à 3 comment on voit que quelqu'un rentre dans notre maison où on ne veut pas qu'ils rentrent dans la porte d'entrée on va dire on peut faire un clic d'association fait la règle ok et on fait une nouvelle réaction ici donc je fais une nouvelle récdicile donc en principe vous avez compris là j'ai juste fermé la porte pour simplement pour que la vision à une porte si c'est un logiciel c'est un programme on aurait pu prendre pourquoi ok prédéfinis on aurait pu choisir autre chose et puis au coût entre tout dans toutes les les choses à service vilain service vilain ou chose comme ceci ok moi je vais juste dire c'est un pont c'est pas ni pour l'avenir définir au personnel d'autres choses et puis j'ai fait suivant parce que je fais là je dis que moi je vais bloquer le courant le premier ok ok aussi bien c'est mieux pour locaux spécifiques où tous les ponts ça je vous conseille pas du tout parce qu'il ya des ponts qui vous avez bloqué la connexion qui est bloqué la connexion domaine privé publié voilà donc je peux dire que c'est rhd tv je peux dire que c'est bloqué tout simplement puis je fais parce que c'est un vrai besoin là on établit exactement en notre en sortant je laisse sinon je vais fallu cliquer sur règle des trafics sur autant je fais la même chose que si on fait allusion à la porte d'accord cette porte là c'est que même pour sortir je pourrais pas la personne ne pour pas sauter ni en train de sortir à moi que là maintenant les bacs d'or bon il ya des bacs d'or mais il ya un service qui apache ouais apache apache quoi apache tout apache tout qu'on me dise un bac d'or mais ça c'est de linux bon en même temps sur une dose apache c'est un peu compliqué donc ceci voilà donc si on veut aussi dire que personne ne va sortir le de cette porte mais on va établir une vague aussi un nom c'est super c'est super super alors c'est super super donc j'ai compris en passant vers parce que la couleur bouffe c'est chelou c'est pas trop chelou mais ça va donc un ressent en entrant on va dire l'acheté et puis aussi qu'ils utilisent le point qu'on va devoir établir des règles mais ce qu'on peut le lait ça me foule est plus qu'un après l'eau par exemple on fait un coup d'abord suivant en tcp ou les bloquer en et puis en tcp du coup dans ce cas ni tcp ni et puis va laisser passer c'est plutôt qu'on est en entrant ok le bloc bloqué moi non je sais que c'est que pour la sont fermées donc je sais très bien maintenant si vous décidez de filtrer et vous faites propriété là vous pouvez dire sur on va laisser acheter plus tranquille on va filtrer cette règle étendue on peut dire qu'on veut que toutes les adresses ip mais c'est un récipient uniquement son conseil là on va demander d'ajouter des adresses ip de bloquer voilà mais comme j'ai pas l'adresse ip sur mon réseau local j'ai vu que ça passe tranquillement je laisse tous les adresses et bloquer à récipient distance tous les adresses ip distance maintenant si je veux je peux dire que mais la récipient local et je commence à rajouter des adresses ip tac 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 et quelle heure à quelle heure tout ça moi je sais quelque chose de très 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 de la sur le réseau que je suis actuellement donc je vais vous montrer c'est pas quelque chose de compliqué c'est pas quelque chose de compliqué puisque je vais changer ça en ip config ok donc là j'ai ces réseaux là donc du coup je peux le dire de 192 168 points 1.0 à un tout donc c'est d'être plus heureuse montée en fait si je dis que je veux que si je dis que j'ai vu que ça bloque ou ceci si je veux pas que mais ça va bloquer moment donc je vais montrer mais je veux pas le valider parce que 0 on fait un peu parce que ça résume les on ne touche pas en principe ok on laisse la résume que si je valide ça sous l'aide que tout ceci à partage du 2,3,4 jusqu'à 10 à 53 il y en a va passer donc là je vais pas le valider ok et adresse distance si je veux maintenant si je fais un axe qu'ils ont fait voilà c'est quand il y avait ça coché donc je suis pas avancé privé domaine pour et tout si je peux plus personnaliser tous les adressifs c'est distants bon pendant qu'on y était on va détailler un peu si je dis et les adressifs et locales ok donc je fais la même chose à peu près c'est tout va s'appliquer à tous mes adressifs et locales non voilà distants et tout si je laisse ça comme ça c'est la commune d'un récipient locales sur mon réseau local vont passer maintenant les autres si aussi en wifi ça va passer mais c'est la distance que je veux que je peux laisser ça comme ça c'est le filtrage des règles ok c'est ce que ce sont nos réseaux locales donc mes machines pour mieux que ça parce que vous avez tout ceci bloqué la transversée latérale donc ce sont des choses que vous filtrez au fur et à mesure autoriser uniquement les connexions appartiennent de cette ordinateur là d'ajouter un ordinateur un utilisateur local même à les dire qu'ils précisent un peu si la nation dit que on veut bloquer un tel qui n'utilise pas le protocole htbs ceci c'est le nom d'utilisateur on va dire que la administrateur il faut que je fasse un net user parce qu'il y a tellement d'utilisateurs sur ce truc là net user ok donc la technologie je vais chercher c'était qu'un ici c'était quand par exemple je le mets là c'est là que lui autoriser uniquement la connexion apporteur de cette ordinateur bon donc tellement pouvoir se connecter via le protocole htp est tout ça tout ça c'est de l'administration mais non je vais juste passer à la commande culture ensuite nous allons je vais continuer à fermer et pour toute façon j'avais déjà deux après c'est lui fm tp pour 25 j'ai déjà fermé snmp et ses stages tels net sont déjà fermés maintenant et à l'ftp c'est pour 21 est-ce qu'il n'est pas encore fermé on va fermer le ftp nouvelle règle entrant pour ftp nouvelle règle pour ensuite je vous mets la commande qui dessus ok c'est l'ftp bon après il aurait fallu un serveur ftp sur windows c'est pour là il est nécessaire de les former sur du linux vous êtes sur linux ok et non je veux dire que c'est ftp tu m'as dit c'est comme ça ça vous vous gapz il n'a pas vu ça vous avez vu là putain là non alors ah je vais faire le coup en plein ok voilà bloqué le terreau et lui tac tac bloquer la connexion tous et la question c'est qu'on voit c'est comment faire mais c'est 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 pour support http http s ouais c'est bon là il faut les fermer ok mais pour 445 aussi 139 et pour smb qui c'est le pour 445 si on veut voir si ouais moi noire la smb c'est le pour 445 si c'est pour la foulée ferme sur Windows ok donc la commande qui tue que je parle plus tard parce que je pourrais le pas montrer à sa fin donc je suis obligé de vous le laisser comme je vous l'ai dit donc la commande c'est netstat la seconde netstat espace m5 voilà celle là qui vous soyez qui qu'il soit qui se connecte sur votre réseau même si vous n'avez pas alors oui encore la console entre cette commande là vous laissez comme ceci mais d'un coup leur connexion va se couper ils vont faire la procédure et tout de suite après tout ce qui vous fait de vous je vais vous montrer vous voyez que ça va faire ça ceci vous rappelez de la commande c'est netstat espace moins à l espace 5 tout de suite après vous ce que je va faire c'est d'aller changer votre récipit par exemple ok donc moi j'ai fait un raccourci pour aller plus vite elle c'est plus à points c'est bien donc j'appuie sur la touche windows et à qui me ramène l'exécuté là dedans je tape ncp a posé pl tout m'envoyer directement vers ma carte réseau connecté donc et c'est là j'ai fait un nom vous allez directement changer la récipité donc nous sommes en protocole ipv4 pour qu'il a déçu donc c'est un hb et là vous mettez la récipite différents comme ça ils vont j'imagine qu'il a changé le segment de votre réseau déjà ça va leur donner plus de travail et pour ce que l'été après ils auront du mal et comme ça vous aurez la paix avec cette commande là qui tourne à tout bouchon à tout bouchon si vous l'arrêtez pas pour l'arrêter suite fermé les deux commandes tout simplement plus simple ok je crois qu'on a un peu préféré le tour avec cette histoire du pont qui peut être que moi je venais après fermer certains points mais je sais que là je suis calé là par exemple l'époque vous connaissez pas prenez les pour voir quel c'est ici sur google ou autre chose c'est un service qui n'est pas fiable fermer les et c'est la même façon pour les fermiers en fait la façon que je le montre là 453 tatata la litre à la et boum vous êtes tranquille donc merci de m'avoir regardé donc pour faire j'en avais si vous faites utiliser à la cip suivante et puis pour moi on va prendre celle là une masculine ça se met pas en défaut effectivement parce qu'elle parle des fous médias de ce que j'ai monté celui là si vous êtes sur vous lancer une nouvelle fenêtre des communes si vous voulez être sûr de ça vous faites des conflits et puis de l'avenir jouer l'adresse du routeur en fait donc il ya la 1 et ce 54 ok ainsi qu'est parce qu'elle parle du four vous l'avez ici par huit ans par nous faut des fois c'est ce point à 1.1 là c'est un point de 154 donc ça soit sévient à l'autorateur de outils internet d'aujourd'hui 1,2,5,4 et ça va dire n'est pas du faux pour laisser par défaut sinon vous pouvez même mettre l'adresse du routeur donc c'est routeur qui va lui donner là là c'est par défaut donc et ça va ok c'est comme ça pour changer un récipient dans ce cas vous faites ok moi je veux pas le faire je vous laisse en automatique donc vous faites ok forte chance que qu'il y ait une coupure pour savoir forte chance qu'il y a une coupure parce que je suis en bureau à distance que vous allez voir tout à l'heure bah oui comme je dis ça 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 bègue mais voilà mais parce que je suis en bureau à distance là il va reprendre je laisse comme ça là voilà et là si vous avez vu ça c'est la commande net qui tourne ok là vous avez vu que l'adresse ip cette machine était la 1.21 la scène on n'a pas encore voilà la carte réseau récipient les 4 de cette carte réseau était là 1.31 préférée qui a été attribuée par le dihp donc je vais vous passer un dihp encore puisque c'était il faut montrer comment fixer la récipient sur une machine donc le passé je fais si elle est située pour faire des vues je suis fait qu'on fait que je vais pas faire à ce que je suis montré là un point de ce que vous n'êtes fixé puis voilà et si on le voit on ne s'est pas tenu c'est tout simple et vous avez limite qu'une qu'on a laissé par les fous ok puis c'est l'est et je vais le remettre à l'hp qui va nous couper encore la force ok là c'est difficile à soulever comment fixer la laisse mais c'est comme ça donc là j'ai choisi la récipient automatiquement hop c'est petit bonus puis normalement après ce qui est censé je vais vous passer à l'hp forte chance qu'il reçoit la même vérifier ça voilà et pour vérifier ça c'est pas compliqué parfois ça peut changer ici donc pour 32,33, ou pour 1,5,6 tout dépend ce que le serveur d'hp a décidé de lui donner donc c'est bon pour ce tutoriel donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas d'avoir fait à bientôt pour tout tutoriel de la sorte ciao 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2